Ne t'inquiète pas ma soeur, tu es ma soeur, tu n'es pas ma copine mais tu es ma soeur. Et quand mon frère va venir, il va te donner les 1 500 000 francs et puis tu vas sauver ton frère. Merci, c'était pas toi, comment je peux avoir les 1 500 000 francs ? Mais nous sommes des camarades, quand on dit que camarades là, ce n'est pas seulement garçons, garçons, hein ? Ce n'est pas que moi je suis les garçons ensemble, mais c'est sauver sa soeur quand elle est dans les droits. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup ma chérie, vraiment merci. Mon grand frère chérie ! Comment tu vas, ça va ? Ça va bien mon grand frère. Mais tiens, ce visage n'est même pas inconnu, on se connaît ? Non, je ne pense pas. On ne se connaît pas ? Non, non. Allez réfléchissez. Allez, allez-y, allez-y dans votre français. Aïe, aïe, aïe ! Mon pied ! Descendez ! Mon pied ! Madame, vraiment désolé, hein ? Désolé pourquoi ? Au fait, j'étais en communication au volant. Par rapport à quoi ? Il a interdit de communiquer au volant, monsieur. Oui, ça je ne sais pas. Vous ne savez pas, regardez mon pied ! Non, mais comme j'avais stationné là, en fait... Vous avez stationné par rapport à quoi ? Vous prenez pour qui ? Hein ? À quoi de quoi ? Où est la voiture même plus ? Madame, elle est brûlée là. C'est arrivé là-bas ? Oui, ça a dépassé, monsieur. Mais vous me jurez là, c'est pourquoi ? Mais c'est par rapport à quoi vous me cognez ? Non, mais j'ai pas fait un peu, madame. Vous dites que vous êtes au téléphone. Mais j'étais en... Ça vous va pas ? Ça va, j'ai pris d'un comprimé. Ça vous va pas ? J'ai pris d'un comprimé, ça va un peu. Quels sont ces comportements-là ? Non, mais on a qu'à se respecter, madame. Vous regardez un peu. Mais vous êtes capables. Mais je vous ai demandé pardon. Je vois la voiture même que vous avez vu. Vous allez me cogner. Les gens ont une bonne voiture. C'est quoi, ça ? Regardez-moi-le là-bas. Je vais cogner mon pied maintenant. Il faut me soigner. Madame, je peux vous sauver d'une situation un jour. Quelle situation ? Vous êtes regardé. Madame, je peux vous enlever d'un problème. Je peux vous enlever d'un problème. Le jour où vous me voyez dans une situation dépassée. Vous avez compris ? Passer la route. Vous me cognez en palais. Puis vous me dites que vous pouvez m'enlever dans une situation. Dans quelle situation tu peux m'enlever, monsieur ? Ok. D'accord. Je vous ai demandé pardon, c'est licenciel. Merci beaucoup. La terre là, ça tourne. Ça a quand tourné ? Ça tourne ? Ça va tourner. Ça va tourner jusqu'à un jour. Tu vas avoir vertige. Ah, mon greffe, bonne arrivée. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est ma copine là dont je t'ai parle là. D'accord, d'accord. Elle est dans le besoin même. Ok. Elle a besoin de combien ? 1,5 million. 1,5 million. 1,5 million. 1,5 million. 1,5 million. Non, c'est rien ça. 1,5 million est devenu 500 francs. Voilà. 1,5 million. Remettez-lui. Ma copine. Non, merci. Merci comment ? Non, merci, c'est bon. Attends. Mon frère vient te venir remettre l'argent pour sauver ton frère. Tu dis non, merci. Ma chérie, merci. Attends, c'est quoi ? Vous vous connaissez ? Ma chérie, l'argent que je donne là, c'est pas pour vous. En fait, c'est pour sauver une vie. C'est à cause de celui qui a couché à l'hôpital là, que je donne cet argent là. Moi, je suis un sauveur. Et puis moi, j'en aime les gens dans le problème. Donc, prenez cet argent là, et puis allez-y l'aider. Mais ne fais pas la fièvre. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de souci. Et puis, si j'ai un conseil à vous donner, suis la tête là. Il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. C'est vraiment important. Ok. Bon, allez, moi, je vais essayer de partir. Et voilà. Tu ne te donnes rien pour moi, hein. Oh, oh, oh. Bon, frère. Bon, frère. Voilà. Je vais te passer, tu vas compléter. 3 euros, arrête ça, hein. Merci, oh, merci, mon frère. Ma copine, ça va aller. Merci beaucoup, ma chérie. Bon, moi, je vais partir. Ta vie. Qui aurait pensé ? Vraiment. Bon. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Vraiment, excusez-moi les dérangements. Ah, non, non, c'est rien. En fait, je viens de l'intérêt de payer comme ça. J'ai un supermarché là-bas. Je suis venu pour l'achat de 5 groupes électrogènes. 5 groupes électrogènes. Voilà, donc, on m'a dit qu'il y a une société quelque part. Là-bas, ils sont allés là-bas, on m'a dit que c'est fermé. Ah non, mais ça vaut pas la peine. Oui, dérangez-moi, on n'allait pas si loin. Ah bon ? LTE Group est là. LTE. Oui, LTE Group. Voilà, LTE Group. C'est quoi ça ? C'est une entreprise qui est spécialisée dans la vente de groupes électrogènes. Ah, d'accord. De groupes électrogènes de qualité ? De qualité ! De qualité avec garantie. Ok. Voilà, donc vous l'utilisez sans problème. D'accord, d'accord. Et puis, les appareils d'énergie sont. Ok. Ils font du forage. Ouh là là. Effectivement, ils font tout. Ok, d'accord. Ils vendent les appareils, comment on appelle, agricoles. Ok, ok. Ils financent également les projets agricoles. Mais madame, est-ce qu'ils font du social là-bas ? Ils font du social, mais c'est du social mon frère. Parce que quand vous payez les appareils, imaginons que vous prenez 16, 5 euros. Oui, oui. Vous avez la possibilité de payer, de prendre un crédit et de payer de 12 jusqu'à 24 mois. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.